Nous sommes au Légia Parc de Liège. Dans quelques mois, cette pièce flambant neuve accueillera une toute nouvelle ligne de production. Les machines doivent encore être livrées. Leur rôle à terme, la fabrication d'un médicament totalement inédit. Ici, on est dans notre toute nouvelle ligne de production pour produire notre vaccin contre le cancer du poumon. Derrière cette innovation, très prometteuse évidemment, la jeune biothèque PDC Line Pharma, née il y a tout juste 10 ans. On est un vaccin thérapeutique, donc c'est un vaccin qui vient soigner et non pas qui vient prévenir, comme la plupart des vaccins. Ce que nous faisons, c'est que, d'une certaine manière, c'est de guérir le mal par le mal, puisqu'on va aller injecter la cellule qui vient du patient atteint d'une tumeur au patient qui lui-même atteint d'une autre tumeur pour stimuler le système immunitaire. Grâce à cette technique basée sur la thérapie cellulaire, plusieurs vaccins sont en test dans ces laboratoires. L'un vise le cancer colorectal, un autre le cancer de la peau. Celui contre le cancer du poumon est plus avancé, puisqu'il est déjà en phase d'études cliniques, c'est-à-dire testé par des malades. On a déjà enrôlé plus de 67 patients qui ont atteint de cette pathologie et nous attendons les résultats finaux d'ici septembre de cette année. Développer les traitements de demain, c'est l'objectif des entreprises du secteur des thérapies innovantes. Un sous-secteur de la médecine peu connu, mais pourtant capital pour le futur. Et la bonne nouvelle, c'est que la Wallonie est à la pointe dans le domaine. Donc on a vraiment des acteurs à tous les niveaux, que ce soit de la recherche fondamentale dans les universités à la production commerciale. C'est assez exceptionnel quand on considère la taille de la région. Des acteurs qui sont pour la plupart de jeunes PME spécialistes de techniques très pointues. Cette thérapie innovante comporte la thérapie génique, qui consiste essentiellement à offrir une solution thérapeutique qui vise à réparer des défauts génétiques. La thérapie cellulaire qui utilise des cellules comme agent thérapeutique. Une troisième technique consiste à faire intervenir des petites vésicules, ce que l'on appelle les exosomes. Ce mot ne vous dit sans doute rien, mais visiblement, il est à retenir. Pour découvrir de quoi il s'agit, nous restons au Légia Park pour une petite visite chez cette start-up créée en 2019. Et donc des exosomes, c'est quoi ? C'est des messagers envoyés par nos cellules. Donc ce qu'on fait chez Exobiologics, c'est vraiment utiliser, produire et amplifier ces messages sous forme d'exosomes. Et en Europe, on est la première société en études cliniques avec des exosomes thérapeutiques. Des exosomes qui serviront dans un premier temps à soigner les inflammations pulmonaires des bébés prématurés et à terme d'autres types d'inflammations. Dans cette fiole, nous aurons 100 milliards d'exosomes qui seront prêts à être injectés à un patient afin de pouvoir le soigner. Mais avant de produire ces fioles à grande échelle, les 30 collaborateurs d'Exobiologics doivent poursuivre leurs recherches et leurs tests. Des étapes qu'il faut financer. C'est une particularité du secteur, un grand besoin d'argent pour des revenus qui n'arriveront que bien plus tard et seulement en cas de succès. Il faut donc convaincre les investisseurs. « Chez Exobiologics, c'est qu'on a dû lever des fonds. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, on a levé plus de 25 millions. » Des capitaux qui viennent du privé mais aussi d'apports publics. La région vient justement de lancer un grand projet collaboratif pour booster le secteur. Sur la table, 81 millions d'euros. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. « On parle actuellement d'environ 2000 emplois directs en Wallonie qui travaillent dans ce secteur. Et si on ajoute les emplois indirects, on arrive à peu près à 6000 emplois. Et avec les mesures qui sont prises actuellement et la stratégie qui est mise en place autour de ces thérapies innovantes, on espère pouvoir avoir une croissance d'environ, pour les 5 années à venir, d'environ 600 emplois directs supplémentaires. » Au niveau mondial, on parle d'un marché d'environ 10 milliards d'euros à l'horizon 2025 et même de 80 milliards en 2032. Une croissance énorme donc à laquelle les entreprises wallonnes comptent bien participer.